Bonjour ! Plutôt aujourd'hui, sur la plaque de cuisson avec hôte intégrée Falmec Quantum que vous venez d'acquérir. On prend la notice ? C'est quoi ça ? La notice ? Oh là là ! T'as pas un moyen plus rigolo que ce bouquin pour découvrir la plaque de cuisson Falmec ? Ouais, t'as raison. On va pas startiner tout ça. Si on allait plutôt la voir d'un peu plus près, qu'en penses-tu ? Ah ouais, carrément. Allez, c'est parti. Commençons par l'utilisation de la hôte. Important, comme avec toutes les hôtes, allumez-la au moins une minute avant de démarrer votre plaque de cuisson, de manière à canaliser les fumées et les vapeurs en direction de la hôte. Tout d'abord, pour allumer votre hôte, faites un appui, bref, sur le on-off, puis bien sûr, montez vos puissances avec le plus et descendez avec le moins. En mode automatique, la vitesse d'aspiration de votre hôte se réglera automatiquement par rapport à la puissance de votre plaque de cuisson. Astuce importante, en fin de cuisson, utilisez la fonction timer. Un appui bref sur la touche maintenance et votre hôte s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes, ce qui lui permettra de bien épurer votre pièce. Une fois par mois, il est important de nettoyer vos filtres à graisse. Pour cela, faites un appui long sur la touche maintenance pendant 5 secondes. Vous pouvez enlever les volets en verre, puis enlever ensuite les filtres à graisse. Pour le nettoyer, deux solutions, laissez le filtre pendant une heure dans de l'eau bouillante avec du liquide vaisselle, ou passez-le au lave-vaisselle. Il est important de bien remettre le filtre à graisse en place. Et pour cela, petite astuce, mais suivez-moi ! Pour bien positionner votre filtre à graisse, mettez-le entre les picots et la remontée de la hôte. Il se positionnera naturellement à peu près 45 degrés. Profitons d'être ici pour aller voir le bac de récupération des liquides. Très malin le bouton de vidange qui vous permet d'éliminer facilement les liquides. Situé sous la hôte, l'accès à ce bouton de vidange est très facile. Et tous les 2-3 mois, pour un nettoyage parfait, déclipsez le bac collector. Pour éliminer odeur et humidité, c'est le filtre charbon zéolite qui entre en scène. Et pour son entretien, c'est très facile. Lorsque le voyant s'allume, ou tous les 18 mois, commencez par retirer le socle de votre cuisine, puis enlevez la structure inox du filtre qui est aimanté. Grâce aux 4 petites vis, vous enlevez facilement la structure inox et accédez aux 4 filtres charbon zéolite. Pour les régénérer, vous pouvez les passer au four à 200 degrés pendant environ 2 heures. Cette opération peut se renouveler 2 fois, c'est-à-dire que votre filtre vous dure 5 ans avant de le renouveler. Dernière étape, l'utilisation de la plaque de cuisson. Appuie bref sur la touche ON OFF. Puis, vous sélectionnez bien sûr la zone que vous voulez actionner. Très intéressante, la fonction Bridge pour coupler 2 zones vous permettra ainsi d'optimiser vos grandes casseroles. Pour cela, vous appuyez simultanément sur les 2 zones sélectionnées à ON appareil. Avec la fonction Minuteur, le compte à rebours est enclenché pour éteindre automatiquement votre plaque de cuisson. Pour cela, vous sélectionnez la zone que vous souhaitez et vous appuyez simultanément sur le plus et sur le moins. En conclusion, on espère que ce tuto vous aurait été d'une grande aide pour utiliser votre plaque de cuisson Falmec Cantoun. Un tuto, Xavier Laurent… Évidemment ! Xavier Laurent… Xavier Laurent… Évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada … Sous-titrage FR ?